Nous avons partagé sur la patience qui était dans la vie des héros de la foi. Mais notre message est surbasé dans la lettre des Hébreux. La lettre des Hébreux. Et c'est dans cette lettre où nous trouvons ces héros de la foi. La question que je me suis posée. Surtout quand on m'a appelé à enseigner. La question que je me suis posée était telle que, quelle était la base de leur foi? Je bénis Dieu pour l'objectif de l'église cette année. Et cette année, nous apprenons sur la persévérance. Bien aimer cette vie est difficile. Ça nous requiert la patience. C'est une vie pleine de problèmes. Il y a plusieurs choses, des changements mauvais ou bons. Mais dans toutes ces choses, C'est une vie pleine de problèmes. Selon différents enseignants, Nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous explique, qu'il vous enseigne la patience, la persévérance dont il attend. Alors, quand on m'a donné ce thème, Il y a des choses que j'ai écrites là-bas, Que Dieu m'a aidé à comprendre. Bien aimé. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont persévérants ou patients. Mais réellement, vous trouvez que ces personnes sont déjà mortes. Mais elles sont mortes en Dieu. Alors, on n'est pas mort en Dieu, Mais plutôt, on y trouve son salut. Donc, c'est un point très négatif, Mais c'est comme ignorer sa douleur. La patience ou la persévérance, Ce n'est pas qu'on n'a pas d'autres options, Ou bien qu'on n'a pas d'autres choix. Alors, quand je vais élaborer ce sujet, Vous allez trouver que ces héros dont on va en parler, Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'autres choix. La persévérance, selon la parole de Dieu, Ce n'est pas se donner au destin. La persévérance, ce n'est pas parce que le problème que tu traverses n'est pas un problème commun. Alors, ces héros que nous voyons dans la Bible, Ils ne sont pas héros de la foi, Parce qu'il y en avait d'autres personnes, Qui persévérant dans la foi. La persévérance, ce n'est pas comparer ta vie à celle des autres. Donc, comme si, s'ils prennent la moto, Toi, si tu dois prendre la moto, ce n'est pas ça. Je donne souvent cet exemple de la moto, Parce que, quelquefois, je prends la moto, Et vous vous imaginez, même l'évangéliste, Peut-être que j'ai cinq voitures, Et je les ai données en location, Dans le problème que vous traversez, Il faut toujours penser, Où puiser votre force, Par rapport à la persévérance. Le mois prochain, nous allons avoir La convention de la famille, 22 août. Le mois prochain, nous allons avoir La convention de la famille, 22 août. Durant cette convention, Venez, s'il vous plaît, Écoutez ce que c'est la persévérance dans un foyer. La persévérance, ce n'est pas faire du camouflage, Comme si de rien n'était. On ne peut pas vivre dans son mariage, Durant 45 ans, Dans le camouflage. Alors, durant cette convention, Vous allez venir et vous convaincre. On ne peut pas passer 60 ans de mariage, En train de faire du camouflage, Comme s'il n'y a pas de problème dans la maison. Nous allons apprendre sur les héros de la foi. Depuis mardi et vendredi, Nous avons appris sur les dix premiers chapitres Du livre des hébreux. Pour que l'écrivain de ce livre Puisse écrire sur Jésus dans le chapitre 11, Il lui a appris Écrire sur les héros de la foi dans le chapitre 11, Il a appris dix chapitres pour parler de Jésus. Mais il y a un verset que j'aime. Dans Hébreu chapitre 9, verset 28. Et c'est sur cette base Où nous allons baser notre message. De même, Christ s'est offert une fois Pour porter les péchés de plusieurs Apparaîtrait sans péché une seconde fois À ceux qui l'attendent pour leur salut. Avant de parler de ces héros de la foi, Le caractère de leur foi était Selon Hébreu 13, 7 à 8. Il dit que ce Jésus va revenir pour la seconde fois. Il ne va pas venir pour ôter le péché. Mais plutôt récompenser ceux qui l'attendent. À partir du chapitre 10 au chapitre 13, C'est de ça que l'écrivain parlait. Dans Hébreu 13, 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Et imitez leur foi. Aujourd'hui, Nous allons parler Sur la foi qu'ils avaient. De qui est-ce qu'on parle ici? Je parle de Enoch. Je parle d'Abraham. Je parle de Moïse. Je parle de Gédéon. Je parle de Daniel. Ce sont des héros de la foi Qui sont écrits dans la Bible. La parole de Dieu nous demande D'imiter leur foi. Mais quel était le caractère de leur foi? Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu puisse ouvrir votre pensée. Afin que pendant que nous allons apprendre Le 11e chapitre des héros. J'ai seulement pris 5 caractéristiques De leur foi. Ça nous aurait pris des mois En train d'étudier Sur chaque personnage. Mais je vais seulement Me baser sur 5 caractéristiques. Et ensuite nous allons Prier au nom de Jésus. La première caractéristique La première caractéristique De ces héros de la foi Dans chapitre 11 Verset 1 La parole de Dieu dit Or la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Bien aimés Ces gens que nous lisons Dans la Bible Les Daniels, Sadrach, Gédon et d'autres Quels étaient leurs secrets de foi Qui leur ont poussé Dans la persévérance Qui ont accepté La patience de leur vie La parole de Dieu dit Ils voyaient les choses invisibles Comme si elles étaient Alors c'est à dire Un caractère commun qu'ils avaient C'est qu'ils voyaient Les choses invisibles Et ils prenaient Comme si c'était des choses Visibles C'est pour cela Ils ont persévéré Ils voyaient des choses invisibles Des choses invisibles à l'oeil Mais eux Ils les voyaient Comme si elles étaient Alors il y a des promesses Que Dieu leur avait données Mais eux Ils vivaient comme s'ils avaient Déjà possession De ces promesses Alors comprenez Ce que nous allons apprendre La parole de Dieu dit Ils étaient ici sur terre C'est comme si dans leur présent Ils vivaient le futur Alors cette parole Alors cette parole Compréhension de cette parole Ils pensent dans leur Ils créent dans leur pensée Ils créent une voiture par exemple Et ensuite ils créent aussi le modèle Et ils prennent quelque chose Un métal Et ils se disent Voici la voiture Et ils se disent Maintenant j'ai possession Et quand tu lui demandes Il dit Non non j'ai déjà créé ça J'ai une souzoutie bleue Avec des phares Derrière et devant Je ne méprise pas cela Vous pouvez réellement créer Il y a un grand homme de Dieu Qui a écrit un livre Il enseigne comment vous pouvez créer Ce que vous voulez Dans votre vie Et ça existe J'enseigne souvent cela Je vous enseigne Je voudrais que vous puissiez comprendre Ce que ces hommes avaient créé Donc bien sûr Vous devez avoir foi Et créer Mais vous y laissez Un petit espace Qu'on appelle La souveraineté de Dieu Bien que la souveraineté de Dieu N'est pas mon message aujourd'hui Mais il faut laisser cet espace Sinon vous allez Vous allez faire un crash Parce que Dieu est souverain Il y a des gens Qui font un crash Dans leur pensée Et ils se disent J'avais créé ceci Bien sûr Créer Ayez foi C'est bien Mettez la clé Dans votre poche C'est bien Mais après cela Dites-vous Que si Dieu change quelque chose Dans ce plan Il n'y a pas de problème Avant je pensais Que si j'enseignais cela Les gens allaient perdre leur foi Par contre La bonne foi C'est que Même si Dieu prenait ma vie Je ne vais pas le laisser Je vais continuer A avoir foi en lui Alors ces héros de la foi Ils avaient des choses Qu'ils avaient vues Mais ces choses N'étaient pas encore palpables Selon le premier chapitre Selon le onzième chapitre Verset 13 La parole de Dieu dit Ces gens Qui sont Qui sont Qui sont héros de la foi Ils sont tous morts Sans avoir obtenu Les choses promises Mais ils les ont vues Et saluées de loin Reconnaissant qu'ils étaient Étrangers et voyageurs Sur la terre Verset 15 S'ils avaient eu en vue Celle d'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps D'y retourner Mais maintenant Il en désire une meilleure C'est à dire Une céleste Que Dieu m'aide De bien expliquer ceci La première chose Qui caractérisait leur foi Ils voyaient des choses Invisibles Comme si elle était Qu'est-ce qu'ils voyaient alors Ils voyaient une patrie Ils voyaient une patrie Qui était aussi belle Que celle Où elles étaient Bien aimées La raison pour laquelle Leur foi N'était pas Un manque de choix Ils étaient Ici sur terre Dans cette vie De maladie Dans cette vie De promotion Dans cette vie De mariage Mais aussi Ils étaient Dans cette vie Où il y avait Le deuil Mais bien qu'ils étaient Ici La parole de Dieu Dit que Même s'ils étaient Sur cette terre Ils voyaient Une autre patrie Qui était plus belle Que celle-ci Alors pensons Comment ils allaient Sortir De cette vie Et regarder Une autre patrie Qui était plus belle Que celle-ci Mais cette patrie Qu'ils voyaient C'était une patrie Céleste Chrétien bien aimé La force La puissance Que Daniel avait La puissance D'Abraham C'est parce que Ces hommes Pouvaient voir De loin Ils pouvaient Voir Leurs problèmes Ici sur terre Essayant de comparer La gloire Qu'ils allaient Recevoir Et ils avaient Cette puissance Pour la persévérance Parce qu'ils savaient Très bien Qu'en jour Ils savaient Très bien Qu'en jour Ils allaient vivre Dans une patrie Où il n'y aura Pas de larmes Où il n'y aura Pas de pertes Et cette patrie Qu'ils voyaient Céleste C'était leur force Dans la foi La parole Je l'ai dit C'est des paroles Que Pierre a prononcées Dans 2 Pierre Chapitre 3 Verset 13 Il dit Mais nous attendons Selon la promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice Habitera Chrétiens bien-aimés Notre puissance Comme enfant de Dieu Notre force Comme enfant de Dieu Dans cette vie De problème C'est parce que Nous attendons Nous attendons Une nouvelle terre Et de nouveaux cieux Alors le problème C'est que Les chrétiens On ne pense même pas Que Jésus Va revenir Peuble de Dieu Jésus Va revenir C'est ça La force Qui était Dans les premiers chrétiens Il ne manquait Pas de choix Il ne manquait Pas de choix Ils attendaient Un jour Même s'ils le voyaient De loin Ils voyaient Que Jésus Allait revenir L'église de Dieu Peuple de Dieu J'en ai parlé J'ai parlé De ceci Un jour La trompette Va être poussée La trompette Va être poussée Que la terre Soit Ou non Et qu'il y ait Des problèmes Un jour Un jour Un jour Un jour Jésus lui-même Il a dit Je vais revenir Et je reviens Bientôt Un jour Il y a trois choses Dans la Bible Il y a trois choses Importantes Sur lesquelles On réfléchit Quand on parle Du retour De Jésus Ils disent Quand Jésus Va revenir Pour la seconde fois Il sera Dans les cieux Plusieurs personnes Se demandent Est-ce que C'est les cieux Que nous voyons Moi non plus Je n'ai pas idée Mais la parole Je dis qu'il apparaîtra Dans les cieux La deuxième chose Il y aura une trompette Et cette trompette Il n'y a personne Qui ne l'entendra pas Donc La seconde venue De Jésus Ce n'est pas un choix Qu'on fait La parole La parole De Dieu Dit que Tout être humain Entendra Cette trompette Mon enfant Quand j'ai enseigné Ceci vendredi En rentrant Il m'a demandé Est-ce que Ceux qui seront Dans la maison Comment est-ce qu'ils vont Voir Jésus Les chrétiens Qui sont ici La trompette Va être Ce n'est pas question Que vous acceptez Ou non Selon l'apocalypse La parole De Jésus Que voici Je reviens Bientôt Et je reviens Avec des récompenses Et tous les yeux Le verront Même Ceux qui l'ont Tué Le verront Aussi Alors je vous donne Un annonce Dans l'église La parole De Jésus Quand la trompette Sera poussée On ne va pas Voir ça Jésus Va revenir Selon Hebreu 9 28 La parole Ne dit pas Que quand il va Revenir Il va mourir Mais plutôt Il va revenir Avec le salut Pour ceux Qui l'attendent Alors un jour Selon Apocalypse Acte Selon Acte 1 11 La parole De Dieu Demande Comment il est Il est monté Dans les cieux Quand il est parti Au ciel Laissez-moi Vous expliquer Ceci On ne l'a pas Volé Non Qu'on ne vous Mente pas Qu'on a changé Sa croix Ou autre chose Il est mort C'était En plein jour Et il est Il est parti Au ciel C'était En plein jour Ce n'est pas Un mythe Il a vécu Ici Il a enseigné La bonne nouvelle Du royaume Et un jour Après sa résurrection Il est monté Et vous voyez Ce que la parole En montant Les anges étaient là Ils ont parlé Tel Vous le voyez Monter De la même Façon Vous le voyez Monter Et de la même Façon Qu'il va Revenir Bien-aimé Chers amis La parole La parole La parole Quand il Va revenir Il ne mettra pas Ses pieds Sur cette terre Plutôt Ceux qui sont Morts En lui Incluant Népa Aussi Ceux qui sont Morts En Jésus Ceux qui vont Premièrement Entendre Cette trompette Et nous Aussi Qui serons Vivants Nous allons Aussi Monter Et le rejoindre Bien-aimé Jésus Lui-même L'a témoigné Il a dit Je vais A mon père Il y a Plusieurs Maisons Mais ce que Je vais faire C'est préparer Votre demeure Il y a Des maisons Déjà Mais je vais Préparer La demeure Mais aussi Je vais Dire autre chose Mais il a Aussi Il dit Je vais Revenir Vous Prendre Afin Que là Où Je serai Que vous Y soyez Aussi Chrétien Bien-aimé L'église Est Vivante Parce Que nous Attendons La venue De Christ Nous Attendons Qu'un jour La trompette Va être Jésus Va Revenir Alors La puissance De notre Persévérance Ce n'est Pas Un Manque De Choix Ce n'est Pas Qu'on Ne Peu Rien Faire D'autre C'est Parce Que nous Attendons Le roi Des Rois Quelques Personnes Me Diz Si vous Enseignez Ceci Il y a Des Des gens Qui Vont Faire Le 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 Salut Je N'aime pas Souvent Les Chants Des Adventistes Parce Qu'il Chante En Disant Il Va Revenir Je Je Ne Veux Pas Enseigner Leur Doctrine S'il Voyant Que Les Problèmes De Cette Vie Je Ne Peu Pas Les Comparer Avec La Gloire Que Nous Aurons Dans Le ciel C'était Ça La Puissance Des Daniel Il Marchait Avec Le Ciel Dans Cette Vie Terrestre Voici Ce Que J'ai Pensé Quand J' C'était La Première Personne Pour Les Que Cette Vie De La Terre Si Vous Ne Pouvez Pas Être Joyeux Sur Terre Si Vous N'avez Pas Vos Pensées Branchées Sur Le Si Le Ciel N'est Pas Dans Vos Pensées Ce C'est C'est Bon Sur Cette Vie Terrestre Bon Ce N'est Pas On qui vous disent que vous n'allez pas mourir ou que vous n'allez pas tomber malade. Même si on vous ressuscitait aujourd'hui, vous allez passer encore 20 ans et vous allez mourir. Même Lazare, il a été ressuscité et il est mort encore. Chrétien de Kimi Sagara, si vous n'avez pas l'espoir, l'espérance de votre ciel, c'est comme si vous n'avez pas d'autre choix, mais pour nous, nous avons une espérance. Voici la raison pour laquelle ils étaient fermes dans les espérances. Il ne reste qu'un bref moment, celui qui va venir ne va pas tarder. L'écrivain de ces livres savait très bien que, ces gens savaient très bien que celui qui va venir ne va pas tarder. Alors, les faux prophètes nous ont confondus. si vous n'avez pas millé de millé des millétaires, vous n'avez pas pu respirer, tous ceux qui ne croient pas encore appeler. Il ne se voit pas vers la guerre de la Chône Side d'un colonne, à la pannet-le-marie du H gate. Ça n goboulie pas le du P рассchck et dire que vous pourriez Au nouvel an de 2000, vous avez attendu que Jésus revienne et il n'est pas revenu. Et ça fait tellement longtemps que vous avez attendu et vous avez perdu espoir. C'est pour cela que vous lisez le 11e chapitre, le 1er verset, le 2e verset, vous le prenez hors contexte. Vous pensez que vous allez créer vos voitures. C'est parce que vous n'avez plus cette espérance de le voir. J'ai pensé ce matin. Si au moins il y avait moyen de mesurer notre persévérance, bien que notre apôtre ne peut pas le faire, mais c'est une loi de la foi. Selon Hébreu 11, verset, La parole de Dieu dit que Moïse n'a pas accepté d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez ce qui est... La parole de Dieu dit que regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte. Pardonnez-moi d'utiliser mon propre témoignage comme fils de cette église. Les jeunes, ils sont ici. Les jeunes, ils sont ici. Certains parmi vous, vous dites que vous êtes patient parce que c'est le visa que vous attendez et vous l'avez vu. Et vous dites que vous avez été persévérant. Moi, dans mon travail, je suis allé dans plus de 41 pays. J'ai été dans plus de 15 états dans les Etats-Unis. Si c'est ça que vous appelez la persévérance, je vais vous dire que ce n'est pas ça l'espérance. Ce que j'avais dit, c'est que l'espérance des héros de la foi, ce qu'ils voyaient, ils étaient présents sur terre, mais leur pensée n'était pas là. Ils attendaient la récompense que j'ai vue. La deuxième caractéristique, c'était leur foi. La deuxième caractéristique de leur foi, c'était la foi qu'ils avaient qui leur poussait à la justice. C'est pour cela que la parole de Dieu parle d'Abel et d'Enoch. Ils avaient la foi. Mais ce n'était pas une foi des magiciens. Les gens aiment la magie. Leur foi leur a poussé dans la justice. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit avoir la foi que Dieu est. Alors si vous avez foi que Dieu est, ça va changer votre vie quotidienne. La raison pour laquelle nous péchons, c'est parce que nous n'avons pas cette foi. C'est l'héros de la foi. La parole de Dieu dit que Dieu lui-même a témoigné. Pourquoi ? Parce que leur vie terrestre, leur foi a poussé à ce que leur vie soit juste. C'est pour cela que certaines personnes disent « J'ai été très patient et finalement j'ai abandonné. » « On m'a insulté. » « On ne m'a pas salué. » « On ne m'a pas regardé. » « On ne m'a pas regardé. » « On ne m'a pas regardé. » « Papa Gérard ne m'a pas salué. » « C'est pour cela que je suis devenu simplement » « Est-ce que ce n'est pas de la plaisanterie ? » « Je lui ai dit la vérité, peut-être qu'on ne le connaît pas. » « Comment puis-je signer un faux rapport, un faux chèque ? » « Vous imaginez qu'ils avaient la crainte de l'éternel comme Enoch lui qui a été enlevé. » « Vous, on vous dit que si vous fourniquez avec votre patron, vous allez être promu. » « Mais ces gens n'ont pas été promu de bureau au bureau, mais de la terre vers le ciel. » « Vous allez vivre une vie médiocre sur terre si vous ne changez. » « Leur foi leur a poussé dans la justice. » « Troisième point. » « Leur foi leur a poussé à l'obéissance. » « Dans Hébreu 11, 8. » « Abraham est parti sans savoir où aller. » « Mais il a obéi à Dieu et il est parti. » « La première caractéristique de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut même pas comprendre. » « Expliquez Dieu avec sa logique. » « Quelquefois, on s'est dit, non, non, on ne peut pas comprendre Dieu par sa logique. » « Alors, si vous ne pouvez pas l'expliquer par votre logique, vous ne connaissez pas. » « Le secret d'Abraham, dans sa logique, il savait très bien que Dieu pouvait vous prendre quelque part sans pour autant que vous sachiez où il vous prend. » « Le problème, ce n'est pas la logique, le problème, ce n'est pas la logique. » « Il n'a pas cédé place à Dieu de pouvoir vous diriger où vous ne savez pas. » « Plusieurs personnes disent aujourd'hui qu'il y a plusieurs vérités. » « Oui, c'est vrai, vous avez votre propre vérité. » « Ce n'est pas la parole de Dieu. » « Et la parole de Dieu, les héros de la foi, ils avaient compris que notre Dieu était un Dieu fidèle. » « C'est le quatrième point. » « Le chant que nous chantons dit que Dieu est fidèle, mais quand la vie est difficile, et vous dites que Dieu n'est pas juste parce que la vie est difficile. » « Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu juste, il est fidèle. » « Bien sûr, ça se comprend qu'il se passe des choses dans votre vie et vous vous posez des questions. » « Mais ne faites jamais cette erreur de penser que Dieu peut être injuste. » « Dieu n'est jamais injuste. » « Il est toujours juste. » « Vous n'avez aucun problème avec lui. » « Peut-être que vous ne le comprenez pas maintenant. » « C'est ce que je vous ai dit de ne pas avoir choix. » « Il y a des gens qui sont patients, ils sont patients parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils ne savent pas la demeure de Dieu. » « Mais notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu juste. » « C'est pour cela que Sarah a donné un enfant à son vieillage parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucun problème avec Dieu. » « Permettez-moi de devenir un ambassadeur de Dieu en ce moment. » « Dieu n'est pas contre votre famille. » « Dieu ne favorise pas les gens. » « Dieu n'est pas injuste. » « C'est aussi simple que ça. » « Ce monde est complexe, mais Dieu reste souverain. » « La parole de Dieu dit que notre Dieu est un Dieu fraternel. » « Alors le dernier point. » « J'ai parlé à Omega. » « J'ai compris quelque chose. » « Un chrétien bien-aimé. » « Il y a des gens qui ne pêchent point, mais qui n'ont pas changé leur pensée, qui leur poussent au péché. » « On n'arrête pas de pécher parce qu'on n'a plus d'opportunités, mais plutôt on change notre pensée pour ne pas donner place au péché. » « Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils n'ont pas été exposés au vol. » « Vous savez ce que la parole de Dieu dit ? » « Vous n'êtes pas arrivé au point où vous serez blessé et pour même verser votre sang. » « Alors votre patience bénit Dieu pour ça. » « Parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont persévéré jusqu'au point de perdre leur vie. » « Alors la persévérance dont Dieu est de vous, c'est aller jusqu'au point où vous allez verser votre propre sang. » « Alors ça vient d'où ça ? » « Ça vient dans le renouvellement de votre intelligence. » « Et vous comprenez que Dieu est un Dieu juste. » « Et vous comprenez que vous êtes sur terre et que vous attendez à... » « Et que vous comprenez que tout ce que Dieu dit est vrai. » « Le dernier point. » « Et ensuite nous allons prier. » « La parole de Dieu dit... » « Il y a deux choses que Dieu parle... » « La parole de Dieu parle dans le onzième chapitre. » « La parole de Dieu dit... » « Bien qu'ils ont eu foi... » « Et qu'ils ont été approuvés, acceptés par Dieu... » « Bien-aimés, chers amis... » « La parole de Dieu dit qu'ils sont morts avant de se voir ce qui leur avait été promis. » « Certains furent lapidés ou sciés... » « Les chiens évangélistes qui sont ici... » « On ne va pas toujours rester ici et prêcher pendant qu'on nous acclame. » « Il y a quelquefois on va partir où on va nous scier même. » « Cette vie est dure. » « Et ça demande des chrétiens qui sont aussi forts. » « Dans le verset 38, il dit... » « Les cavernes et les montagnes... » C'est parti. C'est parti. Que vous puissiez montrer dans votre persévérance que vous soyez à un stade où vous ne dites pas que c'est un manque de choix. 40e verset, chapitre 11. Dieu a donné un rendu un bon témoignage de ces gens. Dieu a témoigné de ces gens comme des héros de la foi sans faute. Mais écoutez la bonne nouvelle ici. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, ils étaient mis quelque part où ils allaient attendre. Vous savez ce qu'ils attendent? Bien que Dieu les a approuvés. Ces gens attendent l'espérance. Ils attendent quelque chose. Et c'est toi et moi qu'ils attendent. Vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent notre perfection. Et la fête au ciel, la glorification va se passer avec nous. La parole du Dieu dit alors. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ne faites pas des erreurs. Laissez la fornication. Laissez le vol. Laissez tout ce qui est mauvais. Que chacun ferme ses yeux. J'appelle Shekina. Il pense et réfléchit à ce parole. Cette vie de problème. Cette vie n'est pas facile. Cette vie a de bonnes choses et de mauvaises choses. Qu'on ne vous mente jamais et qu'on ne vous prophétise jamais. Cette vie est pleine de guerres et de problèmes. Mais cette vie est pleine aussi d'espérance. Il y a des héros de la foi. Et ces héros là. Qui vous attendent. C'est ces héros qui vous attendent. C'est ces héros qui vous attendent. Ils vous attendent. Ils vous attendent. C'est pour cela Jésus a dit. Voici je reviens. Toutes ces choses que nous voyons ici. Nous emmènent dans la fin. Vers la fin. Ça nous emmène vers la fin. Alors c'est une faute de ne pas voir cette réalité. Mais Jésus est notre espérance. Jésus est notre espérance. Sous-titrage ST' 501